On fait un maximum de bruit pour Louis Tintin au live mix C'est du dub, non direct Le prochain morceau s'appelle Hurt Run it Fasten your seat, Bill We're taking off Cause everybody get hurt sometime Everybody get hurt Sooner or later Everybody get hurt someday Someday At work or at home From Kingston to Rome On the field on the street From Cape Town to Queen Capital is trying to take The love of life away from us He tries on to take The love of life away from us One of us will get hurt One of us is gonna bite the dust We talk, we talk before it's too late Everybody get hurt Sooner or later Everybody get hurt someday Someday Everybody get hurt Everybody get hurt Sooner or later Sooner or later Everybody get hurt someday 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 Take back Take back Take back Take the bow Take it back Before it's too late Take back Take the bow For us Sooner or later To end Close And Amazing Have you seen me too? That's how pretty Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce que tu es hyperactif du coup ? En ce moment, je fais pas mal de trucs, ouais. À côté, j'ai un boulot, j'ai des activités militantes, toute la musique. Et du coup, ça demande beaucoup de temps, tout ça. L'album Life que j'ai joué ce soir, c'est un album qu'on a mis trois ans à sortir, aussi parce qu'il y a eu le Covid. Mais c'est un projet de longue haleine et tenir tout ça. J'ai deux autres groupes à côté, qui sont un peu en stand-by en ce moment. Donc c'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Ah oui, parce que t'es tout seul en tant que Daman, mais tu as deux autres groupes à côté, pour lesquels tu chantes et qui jouent aussi. Ouais, exactement. Sparky Riot et Kila Sunya, qui sont deux groupes que j'ai fondés. Ouais. Et parallèlement aussi, je bosse avec d'autres producteurs, le Dub du monde entier. Toujours dans le monde du Dub, de la Dub, pardon. Je vois qu'il y a Marine Happy, juste là. On a sorti par exemple un vinyle, il n'y a pas très longtemps, avec un producteur japonais, Dub Kazman. On a fait une tournée avec Dub Amix. Dub Amix, ouais. Donc voilà, il y a différents projets, en fait. Voilà, il y a articulé, tout ça. C'est beaucoup de taffes. Et puis c'est chronophage aussi, donc tu ne dois pas dormir beaucoup. Ouais, ouais, exactement. C'est ça. Tu arrives d'où ? Moi, je viens de Paris. D'accord, donc tu es venu en train ? Exactement, ce matin, levé très tôt. Tu es venu tout seul, comme un grand ? Non, avec Louis, mon ingé son. Louis Tintin, qui a mixé l'album et qui est sur scène avec moi. Qui fait du live mix, comme on dit, donc Dub sur scène. D'accord. On a changé de site. Et maintenant, ça s'appelle le SENSCA. Qu'est-ce que tu penses du site ici ? Alors, je trouve magnifique le site. Moi, je n'étais jamais venu avant, sauf l'année dernière, en fait, où j'ai joué au jeudi du SENSCA. Le festival avait été annulé en première partie de Biga Hunt. Et c'était justement là où j'ai joué. Donc, c'était très, très beau et j'avais adoré déjà. Il y avait un peu moins de monde. La chaîne Ray, la scène Rebelle. Oui, la scène Rebelle en consomme, ça finit bien. Sauf que c'est très boisé, mais toi, tu étais en plein Cagnard. En plein Cagnard, j'étais à l'heure. Voilà. Et il a fait chaud. Et on te réjouit encore plus pour ça, parce qu'il fait très, très chaud aujourd'hui. Effectivement, 35 degrés ce dimanche. Oui, c'était les performances physiques en plein soleil. C'est ça, c'est dimanche 7 août à Verteuil. On est en plein Cagnard. Oui, mais c'est un bel endroit. C'est tout à ton honneur encore plus, parce que t'as cartonné. Comment est-ce que tu as eu l'idée de chanter ? Alors, à la base, moi, je jouais de la percussion quand j'étais adolescente. Jambé. Ce n'était pas très original du Jambé. Del Bucca. Les deux, effectivement. Bongo. Bongo aussi, tout à fait. Et ça s'arrête tout, ça s'arrête là. D'accord. Et puis voilà, au fur et à mesure de Jam, j'ai commencé à chanter. J'ai eu des super retours. Donc, c'était vraiment du freestyle au début. Et comme j'étais fan de reggae des 13 ans, j'ai commencé à enregistrer chez moi sur des versions instrumentales de Studio One. Oui. Vraiment des freestyles. Et voilà, il y a eu des bons retours. De là, j'ai eu envie d'écrire des textes. Donc, voilà, tout ça s'est bien articulé. Et rapidement, j'ai créé mon premier groupe qui l'a soutenir. Et voilà, j'ai vite eu la chance de travailler avec des grands producteurs, notamment Zion Train. Oui. On a fait un vinyle, Moni, qu'on a sorti. Maintenant, je crois que ça doit avoir 10 ans de vinyle. Et puis, tu as quand même une belle carrière. Donc, après, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu plein de super rencontres qui se sont faites et des producteurs du monde entier qui m'ont écrit. Donc, c'était cool. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé à chanter. Je crois que j'ai fait 25 vinyles là, ces 10 dernières années. Oui, c'est de l'hyperactivité, tout ça. On te reconnaît bien. Comment tu choisis qui va te mixer et te masteriser une fois que tu as créé tout ça ? Alors, en fait, quand il y a un producteur qui m'écrit, déjà, j'écoute son travail. Si ça ne me plaît pas, en général, je ne relance pas. D'accord. Enfin, je ne fais pas. Et si ça me plaît, donc que son univers musical me plaît et que j'aime bien comme il travaille, je fais le morceau. Et sinon, moi, je me suis entouré d'une équipe de gens sérieux, de professionnels. Notamment Louis Tintin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a mixé l'album de Max Roméo. Et qui a mixé ton album. Oui, en live, tout à fait. Très, très bon. On va parler maintenant de Lee Scratch Perry, puisque l'aventure de la dub musique a commencé avec lui. Il nous a quittés en août dernier. Est-ce que tu as pu le rencontrer ? Alors, jamais. Je l'ai vu une fois sur scène. J'étais dans le public et c'était très cool de le voir. Après, moi, c'est vrai que je préfère sa période 70-80, enfin, ou même avant. Mais, voilà, j'ai moins suivi le personnage d'après. Quand il avait 40 ans passé ? Ouais. Mais, voilà, c'est quelqu'un, j'ai plein de vinyles de lui à la maison. T'es un fan inconditionnel ? Ouais, ouais, je suis un grand fan. Et du coup, si tu l'avais pu rencontrer, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas... Franchement, respect pour le taf accompli, quoi, et pour tout ce qu'il a apporté au mouvement, au reggae, au dub. Surtout, ouais. Ouais, et puis, voilà, il a travaillé avec des musiciens de fou. Il y a une vidéo, dont je me rappelle, dans son studio, où on le voit en train de mixer. En Jamaïque. Je pense en 72, 73, en Jamaïque. Et il y a Junior Nervine au cœur. J'en ai presque les poils, rien qu'il n'y a d'en parler. J'ai de la chair de Cote-Cote. Et c'est bluffant, quoi. Il y a des cœurs magnifiques, enfin, c'est... Avec un... Juste un petit piano. Eh oui, quand c'est bien fait, c'est joli. Ouais, c'est très bon. Il y a de l'élégance dans cette musique-là, et quand c'est bien fait... Et puis, il y a une image, aussi, dans son studio, un peu roots, là. Ouais. Ouais. Donc, paroles ou musique, d'abord, ou est-ce que c'est l'inverse ? Parce que tu as un ordre, ouais. Ça dépend vraiment de l'inspiration. Pendant longtemps, j'écrivais systématiquement avant. D'accord. Et après, j'essayais de plaquer mon texte, on va dire, en musique. Et maintenant, je me laisse plus la possibilité d'avoir des vibes, comme GIF, de l'inspiration un peu freestyle. Ah, une création spontanée ? Voilà. Et après, de coller un texte par-dessus. Mais les deux vont et viennent. Ouais, ça va, ça va. Tu viens, tu me dis que tu n'es pas... Voilà. Et aussi, là, j'en profite pour parler d'un nouveau projet que j'ai commencé, qui est de la reprise de poèmes français. Ouais. Donc, là, j'ai fait un poème de Boris Vian, qui s'appelle « Il casse le monde », qui est magnifique, que j'ai chanté sur une instru de Phil Pratt. Normalement, c'est Horace Andy qui chante « Let's just keep you up, fall », qui est magnifique. Et voilà, j'ai mis ça en musique. Et donc là, j'avais vraiment la contrainte du texte. Et en français, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Est-ce que tu chantes en anglais, toujours ? Ouais. Et donc, là, tu vas... Oui, alors, ça s'est fait par le biais de mes musiciens ou de série Tech, qui ont joué sur mon album. Oui, parce que c'est eux qui ont fait ton backing de la Somme. Et qui ont joué sur le dernier album de Max Romeo, et qui tournent avec lui en Europe. Ouais. Et du coup, dans le tour bus, ils leur ont fait écouter les maquettes qu'on avait enregistrées ensemble. À l'époque, l'album n'était pas sorti. Et le morceau « Hurt », il l'avait en entier, en fait. C'est un morceau que j'avais fait tous les couplets. Il était prêt. Et il a adoré ce morceau. Et du coup, il était de passage à Paris. Et donc, on a coupillé ça. Et on s'est rencontrés sur Paris, au No Joke Studio. D'accord. Là où il était enregistré l'album, il est mixé. Et c'était une super rencontre. Et il est venu... Du coup, il avait adoré mon texte. Donc, il a chanté, en fait, mon texte. Ouais. Et voilà, c'était... Ouais, surtout qu'en plus, c'est écrit en anglais. Donc, il a tout compris. Ouais, ouais, ouais. Et ça lui a parlé musicalement et sur le message. Donc, c'était vraiment un honneur. Enfin, pour moi, je suis fan. Vu je ne sais pas combien de fois en concert, j'ai pu ses disques à la maison. J'étais un peu stressé, tu vois. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Et puis, il y avait sa fille aussi, Zana Roméo, qui fait de la musique. À Zizi et à Zana, ses enfants qui prennent la relève derrière. Ouais, complètement. Et puis, on espère, puisque tu es jeune, tu n'as que 33 ans. Pourquoi ne pas travailler avec eux aussi ? Bon, maintenant, j'en ai 35. Ah, oui. Sur les bios, je laisse 33. Comme ça, c'est... Il y a deux ans qui ont passé, comme ça, tu restes jeune toute ta vie. Voilà, c'est ça. Et oui, on oublie le confinement. Voilà, bien. Du coup, tu chantes en anglais, tu chantes en français. Tu chantes beaucoup plus en anglais qu'en français. Le français arrive, là, donc, avec les reprises de poèmes de Boris Vian, dont tu viens de nous parler. Parle-nous de cette connexion dont tu viens de parler avec les Nodjok Studios. Comment ça t'est venu de travailler avec eux ? Alors, justement, il y a Louis Tintin, le fameux qui arrive à nos côtés. Et du coup, on s'est rencontrés quand on était à la fac, il y a 15 ans. C'est à ce moment-là où vous avez déjà parlé du backing avec le Rolls-Héritage ? Pas du tout. D'accord. Donc, on a créé un groupe ensemble avec Louis Tintin qui s'appelle Kylasun Yard. On a pas mal de productions vinyles et digitales qui sont sorties. On a tourné 10 ans avec ce projet, fait pas mal de dates. Donc, c'est ça, les 22 vinyles ? Non, c'est avec d'autres producteurs, mais dont ça aussi. Dont ça, ok. Et voilà. Et après, Louis Tintin a monté le Nodjok Studio. C'est là où on a enregistré l'album à Paris. Et il a mixé l'album aussi là-bas. Et c'est là où on a enregistré avec Roots-Héritage. Ah oui, oui, oui. Et Max, on est là. Et ouais, du coup, ta rencontre avec les Roots-Héritage, comment ça s'est passé ? Eh bien, elle s'est faite aussi par le fameux Louis Tintin. D'accord. Qui tournait avec eux et qui a enregistré un album avec eux. D'accord. Et voilà, la connexion s'est faite comme ça. Tu les connaissais déjà d'avant ? Eh oui. Et du coup, Roots-Héritage, la musique leur a plu aussi, le message aussi. Sinon, ils ne feraient pas ton backing. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a fait une date ensemble au Canal 93 et j'espère bien notre date là-bas. Eh bien, oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Attends, qui fait ton booking ? C'est toi ou c'est... Pour l'instant, c'est moi. La Haft. Et Soul Beat aussi, qui m'aide. Soul Beat Music, Combe Gup, Fred Lachaise. Combe Lachaise, Big Up, Carbien. C'est bien sûr, un gros big up après Lachaise. Du coup, tu chantes en anglais, tu parles français. Pourquoi ce choix de chanter en anglais ? C'était vraiment un choix musical parce que moi, j'adore la musicalité de l'anglais sur le reggae. Donc, c'était vraiment musical. D'accord. Donc, ça fait 10 ans que tu fais de la musique. Dans ton album Life, tu as un petit truc qui s'appelle Work. On parle de ton hyperactivité. Est-ce que tu penses que tu as perdu du temps et que tu aurais pu faire les choses autrement si tu avais été différemment organisé ? Est-ce que tu as... J'aime bien cette question. Je ne sais pas trop quoi te répondre. Est-ce que tu as des regrets ? Non, je n'ai pas de regrets parce que j'ai un travail qui me plaît. Je suis bibliothécaire à côté. Ah oui, c'était ça ma prochaine question. Tu n'es pas encore intermittent ? Non. Donc, tu as un travail alimentaire de bibliothécaire ? Ce n'est pas alimentaire, c'est un travail qui me plaît dans lequel je n'ai pas de mouille. On oublie le terme alimentaire ? Oui, je pense. Et puis, il y a des activités militantes à côté qui me prennent pas mal de temps aussi. Et donc, en quoi tu milites ? Tu es engagé dans des associations ? Je suis engagé à Radio Libertaire, qui est la radio de la Fédération Anarchiste. D'accord. Et j'ai une émission là-bas depuis 10 ans maintenant. Une émission de radio ? Oui, une émission de radio. Excellent. Donc, on est partenaire. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, dans plein de mouvements sociaux, de collectifs. Oui, donc les engagements associatifs. Dans le mouvement squat. L'intermittence, tu travailles à côté. Oui. Tu es complètement passionné. On va terminer avec la dernière question par rapport à cette passion-là, parce que tu en parles beaucoup, de fameux feu Martin Campbell qui t'influence. Comment tu l'as découvert ? Et tu en parles donc dans le magazine musical Ecos, le magazine Dub Roots et Saint-Système Culture. Tu en as parlé puisque c'est un peu toi qui leur as soufflé le mot dans une petite chronique en mars 2021. Dis-nous, pourquoi tu parles autant de ce monsieur ? Alors moi, je l'ai beaucoup, je l'ai découvert en Zoom System sur un morceau phare qu'il a fait, qui s'appelle « Weakid Ago ». J'ai un truc sur le titre là. Mais voilà, c'est un artiste que j'ai vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé son travail. Donc c'est vraiment le Roots anglais. Donc voilà, une pâte un peu anglaise, un peu digitale que j'adore. Et en même temps le Roots. Et je trouve qu'il a des messages aussi qui sont chouettes. Après, il y a plein d'autres. J'ai mis Martin Campbell dans cette interview. J'ai aussi mis Twinkle Brothers. Mais oui, parce que je pense qu'il n'y en a pas rien. C'est vraiment le reggae Roots anglais. Moi, c'est vraiment ma passion. Ouais. 70, 80, toujours de même époque ? Ouais, voire un peu plus tard, parce que Twinkle Brothers, ils n'ont pas arrêté de produire pendant 30 ans. Ouais. Et voilà, c'est des très belles influences musicales. Des grands messieurs, surtout. Ouais. Alors, un dernier mot pour ton public bordelais ? Eh bien, merci à vous d'être venu ce soir. Et puis, on continue le combat pour l'émancipation sociale. On lâche rien. On lâche rien. Et puis, on vous conseille d'aller vivement écouter l'album Life, sorti récemment. Merci à toi, Daman. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501